Nous avons demandé aux fans de Final Fantasy de voter pour leur Final Fantasy préférée. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Ici, c'est RPGsite.net qui en fait le rapport. Et vous allez voir, c'est plutôt intéressant, puisqu'il s'agit non seulement de célébrer la saga et ses 35 ans comme d'habitude, bien sûr, mais également de continuer à la faire vivre. Et voici les résultats, du coup. C'est des résultats que je vous propose de découvrir ensemble, non seulement parce qu'ils parlent des meilleurs jeux FF, mais ils parlent aussi d'un autre sujet dont on a parlé nous-mêmes en filigrane, un peu ce soir et même sur la chaîne par le passé, par quels jeux ont commencé des joueurs FF ? Et ça, je pense que c'est une question pertinente avec l'autre question qui est quels sont les meilleurs jeux Final Fantasy ? Parce que c'est une question qui moi-même m'est revenue assez souvent. C'est-à-dire que si moi-même j'avais commencé par exemple avec FF XV et que j'avais fait par ordre décroissant plutôt que par ordre croissant, peut-être que ma vision de la licence et de la saga serait radicalement différente. Et pourtant, il y avait Gilgamesh dans le XV, donc j'aurais pu très bien choisir de partir par le jeu le plus moderne et de repartir vers l'ère plus classique après. En l'occurrence, nous avons demandé aux gens de voter pour leur Final Fantasy préféré, ainsi que ceux par lesquels ils ont commencé. Nous allons regarder ces résultats ensemble d'abord. FF X en premier, vous pensez ? Ah, intéressant, intéressant, c'est justement ce que je voulais lire. Allez-y, continuez. Non, parce que vous allez voir, parce que j'étais plutôt content en fait de cette liste. Au final, j'étais là, j'étais tiens. Bref, des sondages comme ça, nous dit-on ici, sont monnaies courantes au Japon, que ça soit par exemple à travers le Famitsu ou bien sur Internet. Nous avons donc décidé de laisser les sondages ouverts pendant plus d'un mois. Et voici la révélation des résultats. Est-ce que vous êtes prêts ? Drumroll. Voilà, en première position, avec 17,2% des voix, nous avons Final Fantasy VII. En deuxième position, nous avons Final Fantasy IX avec 17% des voix. Et je comprends pourquoi, par contre, c'est clairement la Madeleine de Proust. C'est l'incarnation de la Madeleine de Proust, ce jeu. C'est vraiment l'incarnation de ça, quoi. C'est la musique du menu. Bref, en troisième position, nous avons FF14 avec 15,5% des voix. En quatrième position, nous avons FF6 avec 14,7% des voix. En cinquième position, nous avons FF10 avec 11,4% des voix. En sixième position, nous avons FF8 avec 6,5% des voix. Donc là, vous voyez clairement, on est passé du 10 au 8. Beaucoup moins de votes, c'est presque du simple au double. Presque. Bref, donc le 8 suivi du 12 avec 5% des voix. Du 4 avec 3,6% des voix. Du 15, désolé, c'est pas moi, je suis désolé. Mais voilà, ça parle de soi. Enfin, il est là, il est neuvième. Je suis désolé. En dixième position, bon, évidemment, c'est ma petite claque à moi. Final Fantasy V avec 1,9% des voix. Mais moi, je l'explique par le fait que, vous verrez plus bas, c'est pas le jeu avec lequel les joueurs ont commencé. Je pense que même, c'est un jeu auquel beaucoup n'ont pas joué. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas de la plupart des jeux qui viennent en dessous. Peut-être pas le premier Final Fantasy. Mais Final Fantasy XI, qui arrive juste en dessous du 13 avec 1,1% des voix. Et 1,8 pour FF13 qui était la 11ème position. Final Fantasy, le premier du nom avec 0,5. Le troisième du nom avec 0,4. Et le deuxième, qui arrive souvent en dernier d'ailleurs, avec 0,2% des voix. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Allez-y, vous pouvez réagir. La dernière fois que le site avait réalisé ce genre de sondage pour le 30ème anniversaire, trois leaders clairs avaient émergé. Et au cours de ces cinq dernières années, l'un de ces jeux a été balayé par les autres. En 2018, c'était FF7, 9 et 6 qui dominait avec 49% des voix. Mais en 2022 et 2023, FF14, encore lui, a bondi. Passant de la 7ème à la 3ème place. Et oui, Shadowbringers et Handwalker, je suis désolé, sont des monuments du jeu vidéo en général. Et qu'il s'agisse d'un MMORPG, en soi n'est pas un problème. Les parts des votes pour ces trois premiers restent cependant assez stables. FF7 a enregistré donc 18% des voix en 2018. En baisse d'un peu moins d'un pour cent, avec 17,2% cette fois-ci. FF9, lui, gagne quelques voix en passant à 17% depuis 16,8%. Et la part de FF6, par contre, elle, est identique. Pratiquement, puisque nous étions à 14,4 en 2018. Cela montre que c'est l'ascension de FF14, c'est faite au prix des trois premiers de la dernière fois. FF6 lisse cependant à la 4ème place. Alors, quels sont les FF qui ont pris le plus cher ? Eh bien, FF15, qui était nouveau lors du dernier sondage, semble avoir perdu une partie de son éclat de récence. Entraînant donc une chute de la 5ème place. Il était 5ème FF15, j'imaginais. Avec 11% des voix, à peu près 11,4 pour être précis. Il passe à la 9ème avec seulement 3% des voix. La part de voix de FF13 a également diminué près de moitié. Et en général, le temps et la distance n'ont pas été favorables à la nouvelle ère des jeux FF dans ces résultats. Et c'est ce que j'observais avec ma propre expérience à moi aussi. Les fans semblent avoir le moins apprécié les entrées les plus anciennes de la série. Le 1, le 2 et le 3. Étant les 3 dernières à apparaître dans le classement. FF1 était en tête de ce trio cependant. Alors qu'avant, il était 2ème. Ce qui a peut-être été aidé par les Pixel Remaster. Découvrons maintenant ce que les joueurs ont dit à propos de leur premier FF. Et vous verrez, il y a des congruences à faire. Et des liens que nous pouvons faire ensemble. Je vous laisse découvrir donc les premiers FF. Les FF first. Vos premiers FF. En première position avec presque 30% des voix. Je pense que c'est votre cas aussi. Réagissez dans le chat. Final Fantasy VII. En deuxième position avec seulement 11% comparé à FF7. C'est incroyable. FF10 arrive en deuxième position. Et pourtant, il est 5ème du classement. C'est ouf. Final Fantasy, le premier du nom, est également le premier jeu des joueurs à 10,8% des voix. FF8. Premier jeu pour 10,7% des joueurs qui ont participé au sondage. FF4. Intéressant, tiens. FF4. Je pense qu'il parle de la version SNES de FF2 à l'époque. FF4 qui s'appelait FF2 du coup. Par 9,3%. Parce que ça, c'est que des jeux qui ont été exportés. Ce qui n'est pas le cas du 5 qui arrive beaucoup plus bas. FF6 arrive à la 6ème position avec 8% des voix. FF9 arrive en 7ème position avec 6% des voix. 3% donc, pour Final Fantasy XV, 8ème position. FF13, 9ème position, presque 3% des joueurs ont commencé avec. FF3, tu t'imagines commencer avec FF3. Presque 3% des voix aussi, arrive en 10ème position. FF12, uniquement 2% des joueurs qui ont commencé avec FF12 ont participé au sondage. C'est incroyable. C'est très très peu. FF14, tiens. Allez, tiens, chère. Il me disait, oui, beaucoup de joueurs aujourd'hui ont découvert FF avec FF14. Donc c'est pour ça qu'ils veulent plus de temps réel. Ils ne veulent pas de tour par tour. Et ça cause des MMO. Et des MMO, c'est chétane. Et bah voilà. FF14 arrive en 2ème ou 3ème position déjà. Je ne sais plus. Enfin, il arrive dans le top 3. Et ça a été le premier jeu de seulement 1,7% des gens. Donc FF14, voilà, quand on me dit, oui, c'est un faux FF et tout. Mais il arrive 3ème. Et ça n'a pas été le premier jeu de beaucoup de gens pourtant. En 13ème position arrive FF5 avec seulement 1,3% des voix. FF2 a été le premier jeu de 0,6% des gens. Imaginez aussi commencer par FF2. Vous allez un peu trop à l'ouest. Et là, pam. Game over. Et FF11 arrive en bon dernier. Évidemment, imaginez commencer la saga par FF11. Imaginez le gars qui vous dit, ouais. Je suis rentré dans Final Fantasy par FF11. Ah, toi, t'es passé par la porte des chiottes, mon ami. Putain. En général, c'est plus commun d'avoir le 7, le 10. Alors moi, c'était FF1, du coup, mon premier. Ensuite, j'ai fait FF2, FF3, FF4, FF8, FF5, FF9, FF6, FF10, FF7, FF13, FF12, FF15. Et entre temps, j'ai fait le 14 et le 11 dans cet ordre. Regardez la vidéo par quel FF commencer, je vous donne plus de précisions sur mon parcours, mon marathon, n'est-ce pas, qui arrive à sa fin d'ailleurs. Une autre question intéressante nous dit l'article ici, quel est votre premier jeu Final Fantasy ? Évidemment, il n'y a pas d'émotion dans cette question, mais elle permet un certain éclairage. C'est ce que nous dit l'auteur. Donc, il n'y a pas d'émotion dans cette question, mais elle éclaire certaines choses. Tout d'abord, il est clair que pendant l'âge d'or de Final Fantasy sur PS1 et PS2, de nombreuses personnes sont venues à la série pour la première fois. FF7, FF8, FF10 a donc été le premier jeu pour de nombreux joueurs, et ça représente plus de 50% dans le sondage. Nous pouvons également voir que le premier FF d'une génération de consoles a en général tendance à plus attirer le public que les jeux plus tard dans la même génération. Le sondage brosse également un tablon intéressant des dernières années, les trois derniers titres FF numérotés ne contribuant ensemble qu'à 7,7% des voix, c'est très peu, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à amener de nouveaux joueurs. Donc, le meilleur d'entre eux étant FF15, le meilleur d'entre eux étant FF15, qui a été sondé à 3,1% au milieu du tableau, mais toujours peut-être inférieur aux autres. Inférieur au message que c'était un Final Fantasy pour les fans et pour les débutants, il y a eu plus de fans à priori que de débutants. Il y a beaucoup de hardcore FF parmi le public interrogé, mais en tant que site de genre général, il y a aussi beaucoup de fans de RPG occidentaux ou de différents styles de RPG japonais qui donc ont été persuadés d'essayer FF à un moment donné de leur vie d'expérience de gamer. Deuxièmement, avec beaucoup de franchises, la sagesse suggère que votre première sera probablement votre préférée. Non. Les gens disent cela à propos de votre premier jazz band, votre premier docteur dans le Doctor Who. 26,8% des répondants ont désigné leur premier FF comme leur FF préféré. Cependant, certains jeux ont mieux fonctionné que d'autres, notamment, plus de la moitié des utilisateurs qui ont nommé FF7 comme leur FF préféré nous ont également dit que FF7 était leur premier. La vieille école Hardcore avait les niveaux de dévouement les plus élevés, avec plus de 54% de ceux qui ont déclaré que FF1 était leur premier FF, leur FF préféré, pardon, ayant également révélé que c'était leur premier. Mais regardez, il y avait très peu de gens qui avaient voté FF1, rappelez-vous, puisqu'il était dans les trois derniers. Du coup, ça fait très peu de gens, en fait. Ça fait trois personnes, c'est quoi ? Trois à trois personnes perdues quelque part sur Terre. Cela est dû en partie au peu de votes favoris que FF1 a pu recueillir, vu que RPGSight est un bon site, ils font, ils pèsent. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait avec les sondages. Cela est dû en partie donc au peu de votes favoris que FF1 a pu recueillir. Il y a une histoire similaire pour FF3, où la corrélation se situe à 47,6%. Donc FF3, FF1, en général, ceux qui ont commencé par eux, les ont préférés aux autres. Étonnamment, malgré sa popularité, FF6 a clairement été découvert tardivement par de nombreux joueurs. Seulement 22% à peu près des personnes ont déclaré que c'était leur favori et qu'ils avaient commencé par lui, leur expérience Final Fantasy. Cependant, il semble que les MMO attirent principalement les fans de FF déjà existants, puisque la corrélation n'est seulement que de 8% pour ceux qui ont commencé par FF14 et ont dit que c'était leur favori. Les meilleurs protagonistes FF selon vous, c'est une autre question qui a été posée par l'article. Je vous mets rapidement les résultats, bien qu'on ne va pas s'attarder sur la question. Présentement, en première position, nous avons Cloud, ensuite Terra, ensuite Zidane, Squall, Cécile, Lightning, Noctis, Tidus, Bart, le Guerrier de la Lumière, Van avec 1%, c'est mignon, le Chevalier Oignon au Louneth, du coup, c'est marrant qu'ils aient mis les deux sur le même plan, et Firion, pour le classement des meilleurs protagonistes. Sous-titrage ST' 501